Bonjour à tous, Tour d'honneur vous emmène cette semaine. En Heure-et-Loire, nous sommes à Rouvre chez le cavalier de dressage Marc Boblet. Marc Boblet qui était à Lyon il y a quelques semaines avec Noble Dream et le couple terminé là-bas, troisième du Grand Prix mais aussi de la Libre. On reviendra sur les performances, sur sa saison, mais on parlera aussi des objectifs pour l'année prochaine. Mais avant, direction Doha au Qatar pour l'ultime étape du Global Champions Tour. Scott Brash, again, décidément, le jeune britannique aura tout réussi cette saison. Car grâce à cette victoire, sur la dernière étape du circuit, il s'impose finalement au classement général et repartira du Qatar avec la modique somme de 450 000 euros. Avant Doha, ils étaient neufs à pouvoir prétendre au titre. Mais finalement, les parcours délicats allaient en écarter plus d'un du barrage où ils ne seront finalement que trois. Deux Allemands et un Britannique. L'un des grands perdants du jour, c'est Christian Allemann qui était tout près de remporter le circuit mais qui voit cette victoire s'envoler pour un seul point de temps dépassé sur Aragon Z. Et ce sera alors la quatrième place de l'épreuve. Sur le barrage, avec une faute, Marc Houssenning et Plotblou ne pourront rien faire face aux deux autres couples qui réussissaient un troisième parcours sans pénalité. Son compatriote, Ludger Berbaum, sur Chiara, réalise un bon chronomètre en 43 secondes 83 mais ça ne suffira pas car Scott Brasch, dernier à passer, franchira la ligne d'arrivée en 43 secondes 17. Après une victoire en Coupe du Monde et des podiums au dernier championnat d'Europe, l'Écossais s'offre cette fois une étape du Global Champions Tour mais donc aussi la victoire au classement général devant Christian Allemann et Laura Kraut. Un beau cadeau d'anniversaire pour ses 28 ans. Et j'ai donc retrouvé Marc mais à l'intérieur parce que dehors ça caille. Marc, merci de nous recevoir. Avec plaisir. Alors, Lyon a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Il y a eu une troisième place dans le Grand Prix, dans la Libre. On t'a vu avec Noble Dream là-bas. Est-ce que d'abord c'était quelque chose d'attendu ce résultat sur un CDI 4 étoiles en France ? Attendu, je ne sais pas si c'est le terme. Bien sûr, on travaille pour ça. Maintenant, ce qui était très très bien pour moi, c'est qu'elle a très bien réagi. Que ce soit le premier jour où il y avait un petit peu moins de monde. Et surtout dans la Libre, où là les tribunes étaient pleines. Et j'ai quand même eu un cheval qui est resté relativement concentré et surtout gérable. Parce qu'on le sait, c'est une jument qui est bouillante. On se souvient, on a parlé avec toi à Erning au championnat d'Europe. Où avant le spécial, elle était complètement ingérable en fait. Exactement, elle est capable d'exploser à chaque instant. Mais on sent qu'au fur et à mesure, les choses changent. On arrive à plus de sérénité. Et je pense que Lyon était une étape très importante pour elle et pour moi de façon psychologique. Alors, comment est-ce que tu gères justement le fait qu'elle soit comme ça, un peu bouillante parfois ? Tu ne sais jamais trop comment elle va être finalement avant d'entrer en piste. Comment est-ce que tu gères ça ? Alors en fait, je suis encore dans la découverte avec elle en ce qui concerne ses gestions. En ce qui concerne Lyon, on a essayé un nouveau format d'entraînement qu'on a mis au point avec Yann. Donc en ce moment, on se relâche vraiment deux fois lors de la journée du concours. Donc elle fait une près détente à peu près une heure et demie, deux heures maximum avant l'épreuve. Et ça a l'air de lui correspondre pas mal. Donc on va réessayer ça à Paris. Et si ça marche, alors on va continuer dans ce sens-là. Donc ça, c'est vraiment finalement l'élément moteur du travail que tu as avec elle, la rendre sereine. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, c'est ma principale préoccupation. Je pense que techniquement, il y a encore beaucoup de choses à faire évidemment. Mais on a une base qui commence à être relativement stable. Parce que oui, en termes de technique, on voit que la jument a vraiment très bien évolué. Elle sait faire beaucoup de choses. Voilà, elle a bien évolué. C'est insuffisant encore. On a encore des choses à faire progresser. Mais aujourd'hui, les deux sont vraiment liés. Puisque la base de l'exercice, elle le connaît. Maintenant, la progression va aller avec la décontraction. Et la décontraction, c'est la tête. Si on parle juste de notes et de points, c'est une jument qui peut, selon toi et selon ton entourage, aller jusqu'où ? Si on peut le prédire, entre guillemets. C'est toujours difficile. Oui, ça, c'est compliqué. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que je suis encore dans la gestion. Donc, je ne monte pas les mouvements. Je pense que le jour où elle va me laisser faire un petit peu plus ce que je veux et donc monter vraiment les mouvements, je pense que ce cheveu-là n'a pas d'impasse. Et avec le charisme et sa façon de faire les choses, elle peut aller très loin. Alors, on va se retrouver dans quelques instants pour parler de l'hiver qui arrive avec les objectifs hivernaux et puis les objectifs, évidemment, de l'année prochaine. Mais avant, on va faire une courte pause puisqu'on va recontinuer de parler du sujet social du moment, c'est-à-dire la hausse de la TVA. Il y avait encore des manifestations cette semaine et ce week-end. Des camions qui klaxonnent dans Paris pour annoncer le passage de plus de 20 000 manifestants. Ce dimanche, dans la capitale, cavaliers de tous âges, mais aussi parents, enseignants et dirigeants de centre équestre marchaient encore une fois côte à côte. Pour certains, ça va être des heures d'équitation en moins. Pour d'autres, ça va être des concours en moins. Pour d'autres, c'est du loisir en moins. Et pour nous, c'est du travail en moins. Le constat est le même pour les écuries de propriétaires et de nombreux cavaliers connus et reconnus ont fait le déplacement. On sait très bien que nos clients ne peuvent pas encaisser seuls cette hausse. Nous, impacter la totalité de la hausse, c'est énorme pour eux. Donc c'est pour nos écuries et aussi pour eux qu'on est là. Et je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Certains sont même venus de très loin. Les régions étaient bien représentées. On comptait une quarantaine de cars venus de toute la France. Et d'autres aménagements étaient aussi mis en place. Nos CDE de la Provence, de la Drôme, de l'Ardèche, tout ça, nous ont fait un tarif réduit sur les trains. Et du coup, c'est vrai qu'on a eu des tickets à 15 euros ou à 35 euros maximum. En tête de cortège, toutes les institutions qui marchent ensemble, avec également le soutien de politiques. Chantal Joanneau a déposé un amendement au Sénat il y a quelques jours, voté à la majorité, indiquant que l'Union Européenne n'oblige pas une TVA forte sur tous les postes de l'équitation. Mais l'ancienne ministre avoue pour autant ne pas être complètement rassurée. La France, à mon avis, est en train un peu de sacrifier l'équitation parce qu'elle a d'autres contentieux avec l'Union Européenne. Et c'est sans doute ce qui explique cette forme de fermeture. Mais je pense qu'aujourd'hui, on sera un peu mieux entendus. En tout cas, une chose que je ne peux que reconnaître, c'est la bonne volonté du gouvernement. Que ce soit M. Le Foll, M. Cazeneuve, le ministre des Sports, ils ont tous travaillé d'une façon positive avec nous. Il en faut davantage. Le temps est donc compté. Le vote de la loi de finances à l'Assemblée nationale est prévu dans moins d'un mois. Et les discussions sont toujours en cours. Mais tous sont d'ores et déjà prêts à se faire entendre de nouveau pour éviter ça. Marc, juste avant qu'on revienne sur les objectifs à venir, est-ce que toi, c'est un sujet que tu suis ? La TVA et cette hausse annoncée de la TVA dans les activités équestres ? Bien sûr. Ça va impacter aussi le fonctionnement de ton écurie ? Évidemment, pour nous, ça fait plus de frais et plus d'argent à sortir. Il faut voir un peu comment on peut gérer ça. On a d'ailleurs des discussions entre nous où on se dit tous, tiens, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu augmentes le prix des pensions ? Est-ce que tu prends un peu sur toi ? Comment est-ce qu'on gère ça ? Est-ce que tu essayes de mettre de l'argent de côté juste pour payer ça ? Ce n'est pas si simple parce qu'on sait aussi qu'aujourd'hui, le pays ou l'Europe même étant en crise, il y a un peu moins d'argent pour les loisirs, il y a un peu moins d'argent pour le sport, etc. Donc, ça arrive un peu au mauvais moment, ça c'est sûr. Marc, on a parlé de la saison passée. Je voudrais maintenant qu'on parle de l'hiver et puis des objectifs pour l'année prochaine. Cet hiver, toi, tu ne t'arrêtes pas de monter, tu vas aller à Paris et l'objectif, c'est aussi d'aller à Londres sur les tables Coupes du Monde. Donc, pas de pause ou de vraie pause de plusieurs mois. Non, effectivement, on en a besoin, Noble Dream et moi, on a besoin de faire des concours. Donc, on sait que le but, c'est d'être prêt pour les jeux des casques mondiaux, évidemment. Ça, c'est le point d'orgue de la saison. Donc, l'organisation va être de sortir en concours et en même temps de continuer les stages fédéraux avec Yann. Il y a un format très intéressant qui est mis en place par la fédération. Donc, il faut absolument profiter de ce format-là et savoir quand même choisir de bons concours pour préparer les fameux jeux des casques mondiaux. Les stages, justement, les stages fédéraux, changent de format cet hiver. Ce n'est plus la même chose que ce que vous connaissiez dans les années précédentes. Voilà. Alors, effectivement, d'abord, le groupe a été resserré. Donc, la fédération a décidé d'un groupe dont la cible est les jeux des casques mondiaux et puis Rio. Donc, ça veut dire qu'il y a neuf couples ? Je crois qu'aujourd'hui, il y a neuf couples dans le groupe 1. Exactement. Et puis, alors, ce qui me sent, moi, très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on va se voir sur quatre ou cinq jours et non juste deux jours. Ce qui va permettre d'avoir un plus gros apport technique, évidemment. Et puis, en plus, de créer un lien entre nous et donc de former un vrai esprit d'équipe. Donc, ça, ce sera évidemment avec Noble Dream. Et je crois que tu prépares aussi déjà la relève. Il y a un cheval dans tes écuries, dans lequel tu crois beaucoup. Oui. Tu peux être anti. Oui. C'est ça ? Qui a le même sponsor. Oui, on s'absol. Parle-nous un petit peu de ce cheval-là. Alors, ce cheval-là est pour moi très intéressant. Il débute juste. Déjà avec des points tout à fait corrects. Je l'ai sorti un peu sur des concours nationaux. Il débute en Grand Prix. Il débute dans... Voilà. Alors, aujourd'hui, il est capable de gagner l'Inter 2. Il fait des points corrects en Grand Prix. Et là, il vient de faire 67,5 à Saint-Lô. C'est son deuxième Grand Prix. Donc, c'est tout à fait honorable. Le cheval est jeune, mais n'a pas d'impasse. Avec une bonne locomotion et un bon look aussi. Enfin, ce qu'on demande aujourd'hui pour un bon cheval international. Donc, voilà. J'ai ce cheval-là derrière. Et puis, j'ai la chance d'avoir à nouveau deux autres chevaux qui sont aussi juste derrière. Un peu plus jeunes ? Un peu plus jeunes. Un 6 ans et une 4 ans qui est d'ailleurs toute noire et qui ne sera pas sans rappeler ma jument de tête aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup. Marc. Avec grand plaisir. Bon courage pour les futures échéances. Et puis, on se reverra au fur et à mesure de la saison qui arrive avant les Jeux mondiaux, on l'espère. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et pour finir cette émission, on va partir au soleil. Comme la semaine dernière, direction les Émirats Arabes Unis. Pour le deuxième épisode de notre série, Marinaï a pu rencontrer l'un des cavaliers de l'équipe des Émirats Arabes Unis de Sceaux d'Obstacles. Il s'agit d'un chèque, c'est-à-dire d'un prince. Le chèque, chaque bout à l'Nayan. À 23 ans, Cherchar Boutal Nayyan, membre de la famille royale des Émirats, jongle entre ses obligations professionnelles, sa vie sociale et sa carrière sportive. Alors ses chevaux de Grand Prix, Arc-en-Ciel de Muse et Valentino Balia, suivent à peu près son rythme. Après l'été en Europe, cela fait un mois qu'ils sont de retour à Abu Dhabi. J'arrive mi-mai et puis nous commençons les compétitions. Cela dure jusqu'en septembre, puis ils reviennent ici et nous les préparons pour les épreuves nationales ainsi que pour les compétitions internationales de la Ligue Arabe que nous avons ici, aux Émirats. Pendant la saison creuse, Cherchar Boutal laisse ses chevaux entre les mains de son entraîneur Abdelaziz Marzoudi. Mais une fois la saison commencée, il se rend quatre fois par semaine aux écuries. Le jeune Cher a commencé très tôt l'équitation. Ici, le cheval est un élément à part entière de la culture et son caractère sportif l'a tout de suite amené au saut d'obstacle. Il a beaucoup de talent, il a du sentiment. Je pense qu'il a besoin de temps, mais nous avons tout ce qu'il nous faut. En quelques années, sa progression a été exponentielle. En 2009, il courait son premier Grand Prix 5 étoiles et un an plus tard, il retrouvait les meilleurs mondiaux sur la piste des Jeux équestres mondiaux à Lexington. C'était une expérience énorme que je n'oublierai probablement jamais. En tout cas, je ne l'ai pas oublié jusqu'à présent. J'ai beaucoup appris. J'ai une meilleure compréhension de tout cela, de tout le système. C'est incroyable comment une seule compétition peut tout changer. Sa progression, il la doit à son assiduité sur le circuit du Global Champions Tour. Après avoir commencé dans l'invitationnal, il aggravit rapidement les étapes du haut niveau. Aujourd'hui, il est attaché plus que jamais au circuit. Tout dans le Global Champions Tour est très classe et de très haut niveau. C'est très luxueux. Vous avez les meilleurs cavaliers mondiaux, les 30 meilleurs mondiaux, avec les meilleurs chevaux du monde et dans les meilleurs endroits. Son implication l'a même amené à rejoindre les écuries de Yann Topps, son coach. Mais pendant 8 ans, Cherchar Bout a été formé par des cavaliers français, Éric Levalois d'abord, puis Patrice Delaveau et Hervé Godignon. Aujourd'hui encore, les jeunes chevaux du Cher sont entraînés en France, par Damien Desmond, au hara du Houllebecq. Dès le mois de janvier, Cherchar Boutal Nahyan devrait retrouver les terrains de concours. Il devrait prochainement se qualifier pour les prochains Jeux mondiaux. Et c'est maintenant la fin de cette émission, mais on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tour d'Honneur. D'ici là, très bonne semaine à tous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501